Voilà, bonsoir à tous et à toutes, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve. Ce soir c'est particulier déjà, puisqu'on va clôturer le premier livre du Tanakh, le premier livre de la Torah, le livre de Bérechit, de la Genèse. Et c'est également particulier puisqu'on va finir aujourd'hui les festivités de l'Akba Omer, Rabbi Simon Bar Yochai qui est décédé, l'Aïloula. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis demandé peut-être, Rony, est-ce que tu avais une explication, peut-être qui est aussi liée à la Torah de Rabbi Simon Bar Yochai, pourquoi on avait 50 chapitres dans le livre de Bérechit, on a nun chapitre, 50 chapitres. Voilà, je voudrais un petit peu ouvrir avec cette question ce soir, est-ce que tu aurais une idée à nous proposer ? Personnellement, je vais te décevoir, mais je n'ai rien à ce sujet dans ma mémoire. Ok, la lettre nun, 50, ça te dit quelque chose ? Je préfère ne pas parler si je ne suis pas prêt de ce que j'ai à dire. Alors moi, si mes souvenirs sont bons, mais tu vas me le dire toi, on parle dans une Mishnayot, on parle de nun chaarebina, on parle des 50 portes de la connaissance. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait 50 chapitres dans Bérechit, je me suis dit que peut-être c'était… Alors, juste je rajouterai une chose, simplement qu'il faut que tu te souviennes, que le chapitrage, comme les versets, ont été élaborés au XIIIe siècle par le cardinal de Canterbury qui s'appelait Michael Lampton. Ok. Et que nous nous servons de ce chapitrage jusqu'à aujourd'hui pour faciliter l'entendement des uns et des autres. Ok. Alors voilà, je ne sais pas si les 50 ici sont… C'est vrai. C'est vrai. Étant donné que c'est le cher, pardon, pas cardinal, archevêque de Canterbury, Michael Lampton, qui chapitraille jusqu'à aujourd'hui tout le monde qui est attaché au texte biblique, l'Ancien Testament, et bien va, fonctionne d'après ce chapitrage-là. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, ça me rappelle un petit peu, René, ce qu'on dit sur les lettres. C'est que les lettres de la Torah sont beaucoup de drachotes sur la forme des lettres. Mais finalement, ce n'est pas dans cette forme que Moïse a reçu la Torah. Donc, il y a ça aussi. Ah oui, si tu nous entraînes sur ce terrain-là, ça va être grave. On n'y va pas, on n'y va pas. Parce qu'il y a le photo hébraïque et il y a le cunéiforme que nous connaissons et qui ne sont pas les mêmes formes. Et donc, ne nous laissons pas glisser sur ce terrain. C'est vrai, c'est vrai. Il faudrait amener dans une des occasions un spécialiste de la langue hébraïque qui nous explique. Et je serai présent aussi parce que ça m'intéresse. Comment est-on passé du proto hébraïque à cette écriture mesopotamienne, arabéenne, cunéiforme ? C'est intéressant. En tous les cas, voilà, on a dit, on va clôturer ce soir, c'est un événement. On va clôturer donc le chapitre de Béréchid. Et je vous dis déjà que la semaine prochaine, exceptionnellement, je vais faire appel à vous puisque c'est la Man Matan Tora Mission. C'est la seule fois dans l'année. On demande aux gens de pouvoir faire un don, de faire un don. Bien évidemment, vous pouvez toute l'année faire un don. Mais on fait une campagne de récolte pour l'île mode. Vous savez que l'île mode fonctionne en trois langues, en français, également en allemand et en russe. Et c'est donc une fois par année qu'on demande aux gens de pouvoir donner. Vous savez que c'est sans frais tout au long de l'année. On ne demande pas de frais, mais on demande si vous pouvez faire un don. Vous enverrez un mail ce soir, demain. Et la semaine prochaine, vous entendrez de mes nouvelles par téléphone ou par mail pour que vous puissiez faire un don, qu'on puisse continuer les cours avec Rony Akris. On voudrait également rajouter d'autres cours. Et le site internet, pour l'instant, il ne fonctionne pas bien. parce qu'on l'a arrêté finalement, on est en train de travailler sur un autre site qui sera plus agréable et plus facile pour tout le monde. Voilà, on peut commencer. Donc, c'est la dernière parachat, parachat de Vayeri, il me semble, 48, 49 et 50. Voilà, bonne étude à nous tous. Oui, merci. J'y suis, vous me voyez ? Oui, c'est bon. Alors, chapitre 48, dans la parachat de Vayeri, il commence en nous disant, au verset 1, On vient prévenir Yosef que son père était malade. Il prit ses deux enfants avec lui. Donc, voilà deux enfants qui apparaissent dans la lignée hébraïque. Lorsqu'il est écrit, ce fut après ces événements-là, ce n'est pas seulement vis-à-vis de ce qui précède dans le texte, mais peut-être aussi des inquiétudes de Yaakov concernant deux choses. La première, pourra-t-il être enterré en terre de Canaan ? C'est-à-dire dans le lieu de sépulture de ses parents. Et la deuxième chose, est-ce que les enfants d'Israël, sa descendance, ne vont pas se perdre en terre d'Égypte ? Alors, j'entends mieux, Vayeri, ici, vous connaissez mon explication sur Vayeri, le Vav, conjonction de conversion, Yéhi, futur, futur, passé, et donc un langage qui, quand on ramène le futur au passé, dans une espèce de nostalgie et qu'on ne voit plus, donc, des lendemains, possiblement en chanteur, c'est un peu triste. Eh bien là, ce qu'il y a de triste, justement, c'est certainement, enfin, à mon humble avis, bien entendu, c'est deux questions qui font dire, penser, Yaakov, à ces propos-là. Je continue au verset 3. Yaakov dit à Yosef, une fois que celui-ci se rendit auprès de son père, avec ses deux enfants, El Shaddai, c'est un des noms de l'Éternel, je ne pense pas qu'on ait le temps de rentrer dans le détail, Adonai, Elohim, El Shaddai, je vous avais dit une fois, El Shaddai, le Dieu qui est le Dieu créateur de ses lois immuables, et dans cette immuabilité-là, il y a cette expression qui vient nous faire entendre, celui à même de faire cesser toute prolifération, je ne dirais pas anarchique, puisque ça, ça se relèvera de la pathologie, la prolifération anarchique des cellules, mais où il y aurait une tropie, c'est-à-dire une continuelle naissance des cellules, qui si elles n'avaient pas un rythme, une mesure, à bon escient, eh bien, serait à même de créer des monstres. Alors, El Shaddai, nos sages ont l'habitude de dire Shaddai, chez Amardai, qui a dit, cela suffit. Alors, voici pourquoi Yaakov vient présenter à Youssef, El Shaddai nire Elay be Luz, be Eretz Kanahan, il m'est apparu à Luz, Luz c'est Bethel, be Eretz Kanahan, en terre de Kanahan, ve Eretz Kanahan, et il m'a béni. Alors, pourquoi utilise-t-il El Shaddai ? J'utilise ma propre réflexion ici, à Bethel, où il avait rencontré Dieu, et où il avait demandé à Dieu, bien entendu, de pouvoir être sauvé de cet exil vers lequel il allait, chez Lavanne, et donc il aurait fallu que l'Éternel soit à même d'être celui qui puisse faire cesser cette prolifération. Certainement, vous dirai, encore une fois, à mon humble avis, qu'entre ceux qu'a connus Yaakov durant ses pérégrinations chez Lavanne, pendant 21 ans, mais auxquels l'Éternel a mis fin, et non pas lui-même, vous vous rappelez, puisqu'il a été voir ses épouses pour demander l'autorisation, en quelque sorte, de devoir partir, alors que ça aurait dû être quelque chose d'évident. Et là, il se trouve en exil en Égypte, et je crois qu'il y a là aussi un sous-entendu, un murmure qui nous fait penser qu'il y a une prière pour faire entendre à Yosef que celui, ce Dieu capable d'avoir fait cesser ces pérégrinations chez Lavanne sera le même qui fera cesser l'exil en Égypte. Voyons ce qui se dit plus tard, bien entendu. Verset 4. Donc, l'Éternel s'adressa à lui, il lui dit En clair, « Je vais te faire fructifier, te multiplier, parmi les nations, et je donnerai cette terre à ta descendance après toi, une propriété à jamais. » Véata, donc il vient énoncer à Yosef, peut-être, pas, peut-être, certainement, ce dont il ne l'avait jamais entretenu, à savoir qu'il était porteur d'un héritage de par son père, de par son grand-père, et qu'il devait transmettre cet héritage. L'héritage, c'est cette parole réitérée et récurrente dans le texte biblique que les enfants d'Israël héritent de la terre et de cette terre, comment lui dit-il, « Ahuzat olam », c'est-à-dire d'un héritage à jamais. Véata, en conséquence de quoi ? « Shnei banecha no ladim lecha berez mitraim » « Tes deux enfants qui sont nés en Égypte. » Vous vous rappelez, Ephraim et Menaché, on vient de les citer. « Ad boi elecha mitraima » « Li em Ephraim ou Menaché » qui est Réouven, Véchimone et Yuli. « Ces deux enfants qui sont nés en Égypte » jusqu'au moment où je suis moi-même venu, en quelque sorte, les voir, les rencontrer. Li em Ephraim ou Menaché. Ils sont, en quelque sorte, à moi, Ephraim et Menaché. « Comme Réouven et Chimron, ils seront. » La déclaration de Yaakov est de dire à Yosef, « Ce ne sera pas par toi que le nombre de tribus sera défini, mais à travers tes deux enfants que je considère comme étant des héritiers concernant la construction du peuple. » En fin de compte, si vous comptez bien, il y aura 13 tribus. Si on rajoute Ephraim et Menaché qui double Yosef, on est donc à 13 tribus et non pas 12. La seule chose, c'est que les Lévis, n'ayant pas droit à la propriété au capital terrien, nous avons 12 tribus qui vont devoir revendiquer la souveraineté et l'indépendance. C'était 30 secondes sur les précisions généalogiques. Je continue au verset 7. « Ve'ani beboi mi padan » Voilà qu'il retourne dans le passé. « Ve'ani beboi mi padan » « Metala y Rachel ve'eretz kenahan » « Ba'derech » « Ve'odkivrat Eretz » « Lavo Efratah » « Ba'ikvera sham » « Ba'derech Efratah » « Ibet lechem » Il raconte à Yosef que lorsqu'il venait de Padan en chemin vers Hévon et Rachel est décédé alors qu'il restait un long chemin encore. Et ce chemin qui passait par Efrat qu'on appelait le chemin d'Efrata et bien ayant décédé à cet endroit-là il dut l'enterrer. « Shabba dererch Efratah » « Ve'i Bethlehem » et c'est la proche de la ville de Bethlehem ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le caveau de Rachel. Pour quelle raison lui raconte-t-il cela ? Je crois d'abord parce que Yosef est le fils de Rachel. Je crois aussi que Yaakov supporte depuis bien longtemps le fait qu'il ne put partager avec ce fils Yosef qui lui manquait tellement dont il avait fait le deuil d'avoir pu partager la perte de sa mère bien entendu et dans la peine où il se trouvait d'avoir perdu Yosef. Maintenant qu'il retrouve Yosef il y a quelque chose qui fait que Yaakov a envie de s'épancher. Il s'épanche d'ailleurs à travers Ephraïm Ménaché il s'épanche en racontant ce que l'Éternel lui a promis et il s'épanche enfin dans un moment qu'on ne peut pas entendre autrement que de nostalgie sur le fait que cette femme tant aimée est décédée en chemin qu'il dut l'enterrer en chemin et près de Bethlérem et qu'elle n'est donc pas arrivée à destination. Verset 8 Israël Yacob c'est-à-dire vit les enfants de Yosef et demanda qui sont-ils. Donc vous comprenez que Yacob a certainement une cécité certaine. Yomèr Yosef elle a vif benai em et Yosef lui répond ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés etc. Verset 9 Ah ben voilà nous avons la confirmation Les yeux de Yacob n'étaient plus ce qu'ils furent c'est-à-dire qu'il a une cécité comme je disais tout à l'heure il n'arrive pas à voir il ne peut pas voir et donc Yosef que fait-il ? Il les amène à son père et à ce moment-là il les embrasse il les enlace. Yomèr Yisraël et Yacob dit continue Rends-toi compte Yosef Je n'espérais plus te revoir et voilà que je te revois et que je vois aussi tes enfants ta descendance Je vous demande de faire attention au terme au verbe le Pilalti Pilalti c'est je n'espérais plus je n'y croyais plus et Pilalti va devenir en hébreu aussi cette forme possessive les Itpalel Pilel c'est donc comment est-ce qu'on le on le traduit ici chez moi ce sont mes fils je vais les il s'est rappelant il s'est rapproché de lui il les embrassait je n'avais pas pensé revoir bon en fin de compte il n'avait plus l'espoir d'eux les Itpalel la forme possessive c'est se penser c'est s'espérer donc l'atphila la prière lorsque je dis je prie en hébreu je dis Ani Mitpalel c'est intéressant pourquoi Ani Mitpalel ça veut dire que je me mets à penser à penser je me mets à penser afin de savoir s'il y a de quoi espérer en clair le terme Pilel va devenir un terme un concept judiciaire dans l'hébreu les Aflil c'est accuser quelqu'un Plili c'est judiciaire les Itpalel c'est à mon humble avis vouloir accepter que son propre dossier soit ouvert afin qu'il soit remis en cause et en question l'homme du dossier bien entendu c'est intéressant parce que oui je t'écoute est-ce que je peux revenir sur le début du verset 10 parce que les yeux d'Israël apesantis par la vieillesse ne pouvaient plus bien voir c'est exactement ce qu'on nous a dit pour Isaac avant le départ de Jacob oui quel sens a ce parallèle le parallèle entre Yitzhak et Jacob la cécité de Yitzhak oui est souvent perçue comme une pathologie venant afin d'éviter à Yitzhak de voir ce qu'il aurait dû voir chez ses enfants chez Yaakov et chez Esav la cécité chez Yaakov relève à mon humble avis de la même d'une même idée à savoir se retrouvant malgré lui sur une terre qui n'est pas la sienne dans des conditions où ils sont on l'a dit la dernière fois reçue avec abondance grâce à Yosef mais quand même parquée dans le territoire de Goshen je vous ai dit en entrée de matière le fait qu'il y ait dans ce verset ce fut après ces événements-là les événements j'ai dit ce ne sont pas simplement le passé c'est aussi ce présent et j'ai donné deux questions de réflexion question la première est-ce qu'il sera vraiment enterré au caveau de ses pères et la deuxième que vont devenir ses enfants oui et la cécité de Yaakov d'ailleurs ce chapitre ces derniers chapitres nous le savons c'est le testament de Yaakov c'est la séparation c'est le fait que l'histoire va se terminer avec la mort de Yaakov dans le livre de la Genèse et puis la mort de Yosef et la semaine prochaine nous allons rentrer dans une autre période événementielle ça va Pascal ? oui alors j'avais bonsoir bonsoir à tous bonsoir tout le monde j'avais deux réflexions justement parce que tu parlais de Raphaël et je me dis mais Yosef ne s'est pas inquiété du sort de sa mère quand il retrouve ses frères en fait on ne le voit pas demander ce qui est devenu sa mère et puis la la deuxième question c'est qui sont les mères qui est la mort mais Yosef savait que sa mère était décédée ah oui d'accord oui oui c'était sur la route avant Binyamin a dû être informée puisque lorsqu'elle meurt elle meurt elle meurt au moment de l'accouchement mais c'est Binyamin qui n'a pas connu sa mère mais Yosef a connu sa mère le fait que Yaakov ait besoin de revenir sur le sujet c'est que il y a c'est presque pour nous faire comprendre le lien si particulier qui le lie à Binyamin et puis surtout à Yosef où depuis 17 ans il ne l'a point vue voilà oui oui c'est vrai que c'était c'était bon et la mère d'Ephraïm est menacée on n'en parle pas oui alors la mère d'Ephraïm est de Ménarché on ne la trouve que dans l'exégèse biblique et je crois que je vous avais raconté mais je ne sais plus mais je le répète une fois Dina a été violée elle a eu une fille qui s'appelle Osnat et qui dans la société patriarcale de l'époque une telle honte n'était pas recevable et de la même manière que Yosef a dérangé les projets des frères la naissance de cette fille a certainement d'après l'exégèse biblique dérangé la bien-pensance de l'époque et l'exégèse biblique nous dit qu'elle a été elle aussi adoptée par des nomades et que ces nomades l'ont revendue en Égypte et que lorsque Yosef a été je ne dirais pas intronisé a été nommé alors on l'a monté sur un char comme on l'a lu et il a fait le tour de la ville comme dans les plus beaux péplômes d'Hollywood et les jeunes filles jetaient leur talisman et un des talismans est celui que prend Yosef et sur ce talisman il est écrit Osnat Bat Dina Bat Yaakov pardon voilà l'histoire il y a une autre histoire c'est que Osnat est la fille une servante qui est dans le même statut que Yosef chez Poutifar et qu'il va épouser cette femme je vous rappelle pour que les choses soient claires que ce ne sera que des centaines d'années plus tard que l'on légiférera sur un judaïsme à partir de la mère et non pas du père c'était l'arrière-plan de ma question et donc les hommes pouvaient comme chez les d'ailleurs les musulmans gardaient cette tradition et les hommes pouvaient se marier avec la femme qu'ils voulaient le fait que cela ait changé je vais vous le dire et chacun en pensera à ce qu'il veut c'est que durant l'exil savoir qu'on était le fils de son père n'était pas une assurance vie quant à l'identité judaïque si on était le fils de sa mère on était certain d'être le fils de sa mère être le fils du père n'était pas toujours certain alors en étant le fils de sa mère il y avait une certitude que j'étais l'enfant de cette femme et si cette femme était juive alors je l'étais le père était je dirais presque aléatoire aussi au vu et su des circonstances voilà je continue oui merci je continue verset 14 et Israël vous avez remarqué qu'on l'appelle Israël ici et non plus Yaakov je crois je pense surtout que ce terme de Israël qui revient de manière récurrente dans ce chapitre là et parce que Yaakov n'est plus l'individu c'est Israël qui supporte le fait de pouvoir devenir l'ensemble c'est à dire le peuple la nation à venir Yaakov supporte en son sein de pouvoir devenir Israël mais lorsqu'Israël est signifié c'est parce que c'est Israël vient nous faire entendre qu'il est le père non plus de douze enfants de douze tribus mais d'un peuple si vous me suivez donc là Israël est émino il met la main droite sur la tête de Ephraim alors qu'Ephraim est le plus jeune le Benjamin et sa main gauche sur la tête de Ménaché qui est l'aîné donc on vous dit il a croisé ses mains puisque vous savez que Ménaché est l'aîné en vérité donc c'est lui qui aurait dû avoir la main droite de l'aïeul verset 16 Amalachagohelotimikolra Yevareretanéarim Israël pardon on va l'appeler tel qu'il est défini va bénir les enfants en disant Amalachagohelotimikolra celui qui m'a sauvé de tous les maux Yevareretanéarim qui l'a sauvé de tous les maux on a bien compris Dieu Yevareretanéarim il bénira les enfants veikare bahem Shmi veshem avotai Abraham veitzchalk et ils porteront ils porteront mon nom et le nom de mes pères et ils deviendront nombreux verset 17 Yosef 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 et Yosef dit à son père ce n'est pas ainsi mon père verset 19 c'est à dire qu'il refusa il refusa je sais mon fils je sais lui aussi deviendra les âmes c'est une façon de dire un peuple mais une tribu dans notre cas une grande tribu il deviendra une grande tribu et il grandira mais il faut préciser que son frère le petit le Benjamin sera plus grand que lui et sa descendance comment dire sera en quelque sorte celle qui sera reconnue par les nations et les peuples je vous rappelle que Ephraim lorsque nous sommes à l'époque de la royauté lorsque nous y arrivons si Dieu veut lorsque nous y arriverons nous verrons que lorsqu'il y eut le schisme entre Yéhouda et Israël le royaume d'Israël ne s'appelle pas seulement Israël il s'appelle très souvent le royaume d'Ephraim c'est lui qui va être à la tête de cette nouvelle souveraineté et d'ailleurs le premier roi Yérovan Ben Abad le ministre de la construction de Shlomo qui lui va se rebeller contre Shlomo et bien est originaire de la tribu d'Ephraim verset 21 et Israël dit à Yosef voilà je me meurs et Dieu sera avec vous auprès de vous et il vous ramènera au pays de vos pères il lui dit j'ai pris je traduirai presque par un support supplémentaire dans le peuple d'Israël on l'a bien compris il s'agit du fait qu'il n'y a pas de tribu de Yosef Yosef est une double tribu à travers ses enfants Ephraim et Ménaché c'est ce que lui dit son père le verset précédent 21 bien entendu avant le verset que je viens de lire et bien et encore une fois ce désir cette aspiration de voir que cet exil aura une fin et que les enfants rentreront dans leur foyer voilà pour le chapitre 48 vous avez des questions c'est bien on est dans l'intimité ce soir chapitre 49 vous y êtes ? Jacqueline je ne te vois plus chapitre 49 vaikra Yaakov el-banav vayomer et asfou veagid alachem et asher ikra etrem beachari tayamim Yaakov ici c'est Yaakov vous faites attention et il appela ses enfants il leur demande de se rassembler afin qu'il puisse leur dire leur raconter ce qui arrivera dans le futur c'est à dire leur donner la prophétie de ses lendemains en vérité vous allez le voir il ne pourra donner aucune prophétie telle que nos sages nous l'enseignent il ne pouvait être à même de pouvoir dévoiler ce que seraient les lendemains et le devenir il y a un programme qui sera dévoilé mais certainement pas de venir et de dire ce qui se passera alors bien sûr la leçon elle est claire c'est que l'empêchement qui est mis devant Yaakov ici est un empêchement qui nous concerne à tout un chacun en quoi devons-nous connaître l'avenir nous avons toujours les regrets d'antan du passé nous sommes toujours dans l'espoir de demain mais nous ne tenons rien entre nos mains si ce n'est l'instant alors nous devrions être un peu moins nostalgiques un peu moins dans l'espoir dont je ne sais rien et plus dans le présent qui pourrait aimer plus et donc l'instant est ici important et venir nous dire qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir entrevoir et savoir ce qui pourrait être et devenir soyez capables de vivre pleinement entièrement ce qu'on appellera le carpe diem vivre l'instant on retrouve un peu l'idée chez Nietzsche avec la mort fatigue d'aimer ce qui est ce qui se fait et non pas vouloir se projeter soit dans la nostalgie soit dans l'espoir inconnu et lorsqu'on veut être toujours dans demain et ce que sera demain ou lorsqu'on veut être toujours dans ce qui fut et ce qui a été c'est que ça va très mal à l'instant qu'on va très mal par contre il faut être capable à la leçon d'hier et à l'idéal de demain dans la symbiose qui fait se rencontrer la leçon de l'histoire et l'espoir de demain d'en faire un présent qui soit le plus existant alors rassemblez-vous écoutez enfants de Yaakov écoutez la parole de votre père allons-y je ne lis pas le début je lis la fin du verset 4 c'est fougueux comme comme les eaux et que dit-il ce qui est le plus important ce n'est pas ce qu'il y a de plus important c'est ici vous allez vous souvenir de quoi parle Yaakov car tu as attenté au lit paternel vous vous rappelez alors tu as profané ma couche et ce que j'entends ici bien entendu est le fait que quoi mais que Yaakov n'a jamais passé l'éponge le geste de Réhouven il l'a trouvé fougueux outrecuidant pas un geste malencontreux donc vous voyez c'est intéressant de voir ici à propos de Réhouven Réhouven quand il vient devant son père qu'est-ce qu'il attend il attend d'entendre de quoi sera demain et ce qu'on entend c'est sur ce qui s'est passé tu as attenté au lit paternel alors tu as profané ma couche et ça continue les deux suivants Shimon j'aurais pensé qu'on parlerait de Simon d'abord et de Lévi ensuite mais non Shimon c'est dans le même sac que est-il dit verset 6 je vous lis ce qui est écrit bien entendu instruments instruments de violence sont leurs armes à leur dessein que mon âme ne s'associe point qu'à leur assemblée ne se joigne pas mon honneur car dans leur colère ils ont tué un homme et dans leur arrogance ils ont abattu un ton qu'est-ce que vous entendez ici aussi rien pour demain rien pour le futur peut-être que si car lorsqu'il parle à Réouven de ce qui s'est passé j'ai dit tout à l'heure on ne rappelle pas le passé simplement pour regretter que le passé n'est plus mais pour regretter à travers les leçons qui seront tirées de ce passé là et concernant Shimon Vélevi l'attaque de la ville de Shrem après que Dina était violée et leur manière de se conduire ou non pas les les criminels ont dû payer le prix fort de ce viol mais l'ensemble de la ville va devoir payer à l'époque lorsque nous l'avions lu Yaakov était craintif de ce que les populations environnantes pourraient dire et faire ici c'est un autre entendement et qui me paraît encore plus plus difficile à leur dessein mon âme ne s'associe point à leur assemblée ne se joigne pas mon honneur en quelque sorte il y a je cherche le mot en français il les renie il y a un reniement en quelque sorte il ne les bannit pas mais il y a un reniement particulier concernant à cela ils devront en tirer les leçons s'ils veulent bien entendu être de ceux qui auront l'espoir d'un devenir suivant sur la liste Yehuda alors à propos de Yehuda verset 10 je vous traduis pour être plus sûr le sceptre ne quittera pas Yehuda ni le législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne Shiloh Shiloh c'est le libérateur ce qu'on appelle le messie à lui l'assemblée des peuples en clair ça veut dire quoi ça veut dire que la royauté si royauté il y aura et bien sera descendante de la tribu de David seulement et uniquement voilà c'est une bénédiction que donne Israël à Yehuda en lui disant que c'est un état de fait bien entendu que parlant de ce qui sera il faudra non démoindre que Yehuda puisse être à même dans les instants différents qui seront les siens celui qui sera à même de pouvoir réaliser ce que le Père lui a promis ça ne veut pas dire que c'est simplement probable on continue Zébulon chaque fois que je lis ce nom là ça me rappelle mon enfance je ne sais pas Anne elle a sûrement connu aussi Zébulon tu ne te rappelles pas cette émission pour les enfants il était sur un ressort Zébulon il y avait le petit chien avec je ne sais plus comment il s'appelle j'ai oublié ah je l'ai au bout de la langue c'est pas Pollux peut-être c'est Pollux et Zébulon enfin bref ça me rappelle tout petit Zvoulon les chof yami mishkon veu les chof oniyot alors Zvoulon va résider près des côtes et il sera comment dit-il ici sur le littoral et il s'offrira des ports pour des vaisseaux on a donc affaire à quelqu'un qui servira certainement le côté militaire et le côté commercial si on peut dire ainsi Issachar verset 14 alors lui Issachar au verset 15 écoutez bien c'est intéressant lui Issachar est est un âne aux ceux qui se couchent entre les frontières il a vu que le repos est bon et le pays délicieux donc on a l'impression qu'il se dit en conséquence de quoi il a incliné son épaule pour porter et est devenu tributaire comme promesse pour monsieur Issachar c'est pas ragoûtant puisqu'on vient nous prévenir qu'il sera un objet plutôt qu'un sujet dans l'histoire mais pourquoi ? parce qu'il est dit à propos d'Issachar il est dit il a vu que le repos est bon et le pays délicieux bonne leçon Pascal quand on pense que le repos est bon et le pays délicieux ça s'appelle comment ? dans le farniente hein ? ben les autres feront tu connais l'histoire avec le corse il monte sur l'épaule de son copain pour changer l'ampoule et alors l'autre en bas il lui dit combien de temps ça va durer il lui dit hé colard j'attends que tu tournes voilà parce que lui sur les épaules farniente voilà alors il est l'objet et non pas le sujet c'était 30 secondes pour sourire un peu c'est pour notre ami Isara et Dan ah Dan ben il porte son nom lui et que dit Yaakov Dan Yadin Amo Dan Yadin Amo Dan jugera son peuple qui est Ranshivte Israël alors je lis la traduction bien entendu Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël il sera Dan un serpent sur le chemin un aspic dans le sentier qui mord les talons et son cavalier tombé renversé en ton secours j'espère Seigneur alors on connaît on verra plus tard bien sûr dans d'autres livres l'histoire de Dan à savoir que il va décider de prendre son avenir entre ses propres mains de ne pas résider là où il aura reçu le territoire je vous rappelle juste pour votre information et on appelle la région de Tel Aviv la région de Dan et dans le nord la haute Galilée avant le Golan avant le mont Hermon ça s'appelle Tel Dan et bien là vous avez toute l'histoire à l'époque de Josué de l'installation comment dire la tribu de Dan s'installe mais elle est bousculée par les Philistins au sud et elle ne va pas le supporter et donc elle va décider par elle-même sans l'avis des autres tribus et bien de choisir un espace vital autre et elle va arriver donc où je vous ai dit dans ce que nous appelons la haute Galilée entre la haute Galilée et le Golan là aussi c'était 30 secondes sur la géographie et l'histoire d'Israël on était avec Dan allez on passe au suivant oui je me permets de rajouter un mot sur Dan puisque je me suis baladé cette semaine sur le Nahal Dan donc il y a à côté de Tel Dan et là-bas on nous a même expliqué que le Yarden selon certains le Yarden on entend aussi le mot Dan puisque le Dan il va se jeter dans le Jourdain dans le Yarden et c'est lui qui va donner le plus d'eau donc selon certains commentateurs le mot de Yarden le Jourdain vient également du fleuve de Dan d'accord qui est toujours dans la voiture qui vient qui vient exactement il y a fait Toda donc le Jourdain en hébreu Yarden aurait pour origine de vouloir nous faire entendre la provenance des eaux de la rivière Dan qui se jette dans le Jourdain qui sera un prolongement et qui permettent d'irriguer aussi les terres d'Israël orientales où j'en suis moi Gad alors je vous traduis ce qui est écrit à propos de Gad sera assailli de troupes mais il assaillira à son tour et bien un peu comme notre cher comment s'appelait-il Zvoulon qui est sur le littoral avec les vaisseaux nous avons ici Gad Gdoud Yigoud Vehu Yagoud Akev et donc apparemment que Gad sera aussi un des comment dire une des forces militaires d'Israël mais Achère alors nous avons Achère maintenant au verset 20 Shaman Al-Achmo très intéressant vous voyez ça va très vite son pas est gras alors si on a les troupes on a bien sûr la logistique qui suit alors on appelle ça l'intendance alors voilà Achère Shaman Al-Achmo son pas est gras voilà un rôle nourricier qui est intéressant mais vous entendez qu'ici pratiquement à part Yéhouda concernant la royauté de Yéhouda personne n'entend quoi que ce soit concernant leur propre devenir Naftali Alors pour Naftali nous disons est une gazelle élancée il apporte des paroles plaisantes tu veux rire Pascal ? Non Wilfried parce que j'en ai marre de parler c'est l'ancêtre des PTT des PTT post téléphone télécommunication non c'est petit travail tranquille PTT paraît-il je sais mon père il était on lui disait toujours petit travail tranquille voilà lui il est le coursier qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité tout ça c'est une autre histoire mais simplement ces paroles prononcées par Yacob qui viennent je dirais presque ah mais je voulais vous dire plein de choses mais on m'en empêche et je ne peux vous déclarer que cela pour certains cela a un sens obvi plus que pour d'autres les bateaux de Svoulon ou le pain gras de Hachère et alors que fera-t-on de cela au moment où il faudra asseoir notre souveraineté très bonne question et puis le dernier verset 21 22 pardon alors je vous traduis parce que un fils fertile est Joseph un fils fertile près du puits des filles montent sur le mur ils l'ont rempli d'amertume et ils l'ont combattu ils l'ont pris en haine les fiers archers mais dont son arc est resté plein de vigueur et les muscles de ses bras sont demeurés fermes par les mains du puissant Dieu de Jacob de là il devint nourricier rocher d'Israël bah oui c'est Joseph c'est du Dieu de ton père et il t'aidera du tout puissant qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel des bénédictions souterraines de l'abîme des bénédictions des mamelles et du saint les bénédictions de ton père surpassant celles de mes ancêtres atteignent la limite des collines des collines éternelles qu'elles s'accomplissent sur la tête de Joseph sur le front la couronne de ses frères et puis le dernier Binyamin bien entendu alors nous avons Binyamin et à propos de Binyamin il est écrit au verset 27 Binyamin le matin il dévore sa proie et au soir il partage son butin je vous l'ai dit je vous le répète ce ne sont que des messages codés concernant le devenir de ces différentes tribus qu'il faudra découvrir dans le reste de la littérature biblique que ce soit dans le livre de Josué dans le livre des juges dans les deux livres de Samuel et dans les deux livres des rois bien entendu donc il dit de Binyamin le matin il dévore sa proie et au soir il partage son butin donc Jacob est empêché de dire ce qu'il voulait dire ce qu'il dit a certainement un sens caché comme je vous l'ai dit qu'on découvrira dans le reste de la littérature biblique mais il y a un certain nombre d'indices que nous avons rencontrés à propos par exemple de Réhouven de Shimon et de Lévi par rapport au passé et puis nous avons Yehuda voilà des personnages qui sont significatifs et nous avons les bénédictions qui ont été données précédemment avec les mains croisées à Ephraim et à Ménaché donc de ce que j'ai entendu concernant Ephraim et de ce que j'ai entendu ici vis-à-vis de Yehuda je peux d'ores et déjà vous dire qu'entre Ephraim et Yehuda ce ne sera pas clair j'aurais raison bien entendu puisque nous assisterons au schisme entre Yehuda et Israël Israël mené par Ephraim bien évidemment Rony j'ai une question par rapport à cette capacité qu'a Yaakov donc même si elle est avortée de voir la fin des temps et ça s'arrête après dans les douze enfants enfin treize en comptant les deux enfants de Joseph ça va plus se reproduire ça où ils auront cette capacité à projeter sur leur entourage non la seule chose que fera Yosef on va le voir maintenant au chapitre 50 bien qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais ce que fera Yosef c'est de leur promettre de leur annoncer la délivrance et leur donner le code de la délivrance mais ce que fit Abraham ce que fit Yitzhak ce que fit Jacob nul ne le fera oui mais là la délivrance c'est comment dire un futur commun c'est pas personnel comme dans ce qu'on vient de voir oui n'accord Yosef on y va maintenant il va démontrer qu'il s'agit d'un devenir commun et pas d'un devenir séparé à mon avis c'est ce qu'il y a d'important à savoir bien évidemment mais la grande leçon pour moi du chapitre 49 pour terminer la genèse de Bereshit bon ben je vous ai raconté tout le début mais pour quelles raisons la fin peut vous paraître intéressante s'il y a un début avant de parler de la fin je parlerai de la continuité mais pas de la fin imagine-toi on le sait que depuis le jour où nous naissons nous allons mourir et alors mais si nous vivons avec l'idée que chaque jour qui passe est le jour qui nous rapproche de notre mort il n'y a pas de vie il y a une connaissance consciente et subconsciente de l'existence de la mort mais il n'y a aucun intérêt à vouloir dévoiler cela c'est ce qu'on vient dire à Yaakov et Yaakov leur donne des messages qu'il transmet à chacun sur ce qu'ils devront être et devenir faire et surtout par faire bien entendu bon viens on fait quelque chose du chapitre 50 parce qu'il faut le terminer je suis au verset 4 donc Yaakov est tombé sur le corps de son père qui vient de s'éteindre il pleure sur les épaules de son père et il l'embrasse donc Yaakov est décédé verset 4 et donc après avoir pleuré la mort de son père il fit part à la maison de Pharaon les morts si j'ai trouvé grâce à vos yeux parlez à Pharaon afin de lui dire quoi mon père au verset 5 m'a promis m'a fait promettre que je l'enterrerai au caveau de ses pères et donc ça c'est le verset 5 la fin du verset 5 vers Ata et Héléna avec Véra et ta vie vers Shouva et il dit en conséquence de quoi Héléna que je puisse le monter s'il te plaît vers Canaan avec Véra l'enterrer enterrer mon père va à Shouva important va à Shouva va à Shouva ça veut dire je reviendrai je ne m'en fuis pas bien que j'ai dans l'idée que tout le monde n'est pas parti enterrer Yaakov les hommes oui mais j'imagine que femmes et enfants n'ont pas suivi le cortège verset 6 très bien verset 7 et tous les serviteurs de Pharaon partiront aussi et tous les anciens d'Egypte c'est comment dire c'est un véritable cérémonial un véritable cortège qui s'en va verset 10 ils sont arrivés jusqu' ici on nous dit Everayarden je ne sais pas pourquoi ils arrivent par là-bas mais c'est ainsi ils arrivaient près du Jordan ils lui firent une grande oraison funèbre et là ils firent sept jours de deuil ils prirent enfin ils firent sept jours de deuil c'est de là que nous avons l'habitude de faire sept jours de deuil verset 12 et ses enfants firent ce qu'il leur avait demandé c'est-à-dire qu'ils l'amèrent au caveau des patriarches à Hebron et qu'ils l'enterrèrent et qu'ils l'enterrèrent là-bas il y a une exégèse mais bon je vous le disais rapidement où Essam est venu à l'enterrement de son frère mais pour revendiquer le fait que c'est lui qui doit être enterré là et non pas Yaakov étant donné que Yaakov est parti à quitter la terre de Canaan et que Yaakov l'avait déjà quitté qu'il ne s'était pas occupé de son père et de sa mère et donc que le droit ne lui revenait pas naturellement de pouvoir être enterré dans le caveau des pères des patriarches et un des petits enfants de Yaakov qui devait avoir le sang chaud la tradition raconte qu'il aurait abattu Essam afin de pouvoir prouver en attendant qu'on vienne amener le testament de Yaakov qui prouverait sa volonté juste d'être enterré au caveau des patriarches mais j'ai oublié son nom c'est pour ça que je ne vous dis pas son nom parce que je crois que c'est Rouchi je ne me rappelle je ne veux pas dire de bêtises je ne me rappelle pas un des petits enfants prend une épée et tue Essam donc au verset 12 j'ai dit ces enfants ont fait ainsi que le patriarche t'avait demandé verset 15 voilà l'épisode qui va clôturer et les frères de Yaakov virent après que leur père après la mort de leur père et quelle est la crainte des frères qu'une fois que le père décédé Yosef ait toutes les mains libres afin de pouvoir se venger c'est donc que ce que leur a dit Yosef lorsqu'il s'est dévoilé à eux n'a pas été intégré puisqu'ils sont toujours et encore sur la même rengaine à savoir que Yosef comment est-ce possible comment peut-il vous venir à l'esprit que l'on puisse ne pas vouloir se venger garder rancune c'est c'est un truc de fou et c'est ce qu'il pense je continue je vous le lis en français ça ira plus vite parce que le temps circule vite verset 16 ils demandèrent à Yosef ce qui suit ton père avait ordonné avant sa mort en disant parlez ainsi à Yosef oh pardonne de grâce conférence de tes frères et leur faute car ils t'ont fait du mal maintenant donc pardonne la faute des serviteurs du dieu de ton père Yosef pleura lorsqu'ils lui parlèrent pourquoi ? parce qu'ils inventent ils inventent tout et n'importe quoi et pourquoi inventent-ils ? comme celui qui veut se mettre sur la défense il n'y a pas de plus grande défense que d'accuser et là ils viennent et ils disent à Yosef tu sais papa nous a dit que lorsqu'il serait mort il faudrait qu'on puisse te parler et que tu nous pardonnes et la réaction de Yosef il pleure il éclate en sanglots non pas en pensant que son père est décédé il a déjà pleuré mais en étant mis face à face avec une situation terrible où les frères n'ont jusqu'à ce moment-là pas encore intégré la parole qui fut celle de Yosef et alors il continue et après qu'il attend où j'en étais et Dieu d'empire Joseph pleura lorsqu'il parlait ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui en disant voici nous sommes des esclaves Yosef leur répondit soyez sans crainte qu'à suivre à la place de Dieu vous vous aviez médité contre moi le mal Dieu l'a combiné pour le bien afin qu'il arriva ce qui arrive aujourd'hui qu'un peuple nombreux fut sauvé et c'est ce qu'il leur avait déjà dit il ne fait que se répéter et maintenant soyez sans crainte je vous nourrirai et vos familles et il les consola il leur parla à leur coeur nous sommes au verset 22 donc Yosef et tous ses frères et leurs familles vécurent en Égypte vous avez remarqué le verbe ils n'ont pas séjourné ils ont habité il vit naître à Éphraïm des enfants de la troisième génération de même les enfants de Makhir fils de Ménaché naquirent sur les genoux de Yosef alors au verset 24 c'est ce qui m'apportait de terminer et Yosef s'adresse à ses frères à Nochim je me meurs c'est le message je ne me rappelle plus par coeur le poème de Verlaine mais c'est un peu du genre les sanglons les violons de mon coeur etc il faut lire exactement il vous fera monter de la terre d'Égypte bien entendu de cette terre-là vers la terre qu'il a promis à Abraham et à Jacob et Yosef adjura les enfants d'Israël les morts répétés l'Éternel viendra et vous libérera cela veut dire vous n'oublierez pas de prendre mes ossements et de les amener sur la terre ancestrale Joseph Joseph mourut à l'âge de 110 ans ils l'ont embaumé après l'embaumement il fut déposé dans un cercueil en Égypte c'est la fin la fin de l'histoire patriarcale une fin qui se termine avec Joseph qui n'est pas l'un des trois patriarches mais qui est celui qui va qui a permis parce qu'il ne s'est pas venger parce qu'il n'a pas gardé rancune et là-dessus je veux terminer le texte de la Genèse commence par un fratricide il se termine par ce qui aurait pu être un fratricide mais parce que Joseph est celui à même de refuser la rancune et la vengeance il est celui qui nous montre le chemin sur lequel Israël doit s'engager afin de résoudre l'équation de la fraternité à nous de jouer magnifique c'est peut-être pour ça aussi qu'il va avoir droit à deux parts finalement d'avoir ses deux enfants peut-être c'est ce que c'est la bénédiction qu'il a donnée Jacob de dire que j'ai donné un support supplémentaire à toi et d'ailleurs la bénédiction concernant Joseph c'est par rapport à tout ce qu'il a fait pour ses frères mais le point pour moi qui reste essentiel c'est justement ce refus de toute rancune ce refus de la vengeance parce qu'en fin de compte lorsque la jeunesse se termine il y a un espoir il y a un espoir qui s'ouvre à nous on sait ce que nous allons commencer par découvrir la semaine prochaine mais l'espoir est là il n'est pas tendancieux il est inscrit dans la phénoménologie de l'histoire Roni donc Joseph c'est le seul des douze à être enterré il va être amené en Israël lui pour être enterré ils vont tous mourir ils vont tous mourir en Égypte oui mais lui il va être amené Joseph oui il va être amené mais apparemment les autres aussi ont dû être amenés d'accord lui il a demandé parce qu'il savait qu'étant Joseph le sauveur en quelque sorte pour l'Égypte il est resté un symbole qu'on aurait pu refuser à ce qu'il revienne on dirait aujourd'hui en Terre Sainte je vous donne un exemple Rabbi Nachman de Braslav qui est enterré en Ukraine dans la ville de Braslav j'imagine qu'il y a d'autres raisons du point de vue juif mais du point de vue des Ukrainiens c'est une bonne affaire chaque année ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent arroser de la rime de shkalim de tout ce que vous voudrez voilà c'est vous merci à vous à la semaine prochaine merci beaucoup merci bonne soirée rose wilfrid anne pascal raymond jacqueline elle a disparu on la voyait non non je suis là et et et